salut à tous j'espère que vous a forme pour ma part ça super donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous dire mon avis sur spiderman 2 qui est sorti le 20 octobre donc c'était bientôt presque un mois donc il ya un peu plus de trois semaines et je me suis j'ai fini l'histoire principale il ya déjà deux semaines de cela donc alors je pense à vidéo j'ai fait deux semaines que j'ai fini et que dire de ce titre une une dinguerie quoi tout simplement une pure dinguerie et sans franchement sans exagérer franchement il est il est très bon du début à la fin alors bien sûr je vais vous dire encore une fois les habits positif mais aussi les avis négatifs enfin en tout cas mon avis personnel alors forcément il ya quelques points négatifs malheureux sur ce titre mais il ya quand même beaucoup plus de points positifs je trouve à titre personnel sur ce titre franchement c'est pour ceux qui n'auraient pas encore tester franchement foncez-y il est il vous aurez comme pour votre argent il ya comme de quoi faire alors pour commencer qu'est ce que j'aimerais dire comment la vie globale quand je voulais dire juste avant c'est une dinguerie le jeu franchement au niveau d'histoire on va vraiment sur la suite du premier spiderman et aussi de suite de miles morales le duo ce pitcher et miles fonctionne très bien je trouve que les qu'en général les dialogues sont à l'idéal au tout cas l'histoire en général ceux et bien construite quand il y en a il ya comme on apprend beaucoup plus de choses sur peter et miles en tout cas on a quand même une évolution les deux personnages peut-être un peu plus d'évolution du côté de peter par rapport à masse de je trouve je trouve en tout cas pour ceux qui l'auraient fait n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par rapport au niveau de l'histoire je trouve que ce qui est bien c'est qu'il ya quand même pour les deux tu vois au niveau l'évolution des deux personnages principaux même si je trouve comme ni encore une fois suite peter est plus et plus amélioré quand je trouve personnellement mais bon en tout cas il ya beaucoup d'action il ya des phases de repos à un niveau des dialogues au niveau des cinématiques qui sont vraiment posant même au niveau gameplay restera vraiment on fait des petits on joue un petit peu mais en mode détente c'est à dire en gros il des phases de gameplay où c'est vraiment qu'une bâbate c'est en mode très chill et au contraire t'as vraiment prêt tout à l'entente en chaîne avec du gameplay vraiment où c'est hyper bourrin donc franchement de ce côté là c'est plutôt bien équilibré aussi je trouve au niveau des combats alors globalement on reste sur la même base de combat comme dans le que dans le premier opus c'est comme dans suite de match norales voilà on a juste ajouté des capacités différentes donc ça c'est plutôt ouais c'est plus sympa qu'on a des nouvelles capacités par rapport aux premiers opus qui font comme assez plaisir notamment bon c'est pas un spoil pour demander quand vous savez quand on a le qu'on a le peter en mode symbiote on est vraiment des capacités du symbiote qui est franchement sont quand même assez jouissif au combat qui apporte comme des touches de nouveauté et ça tu sens dire que la différence entre les pouvoirs de peter ou de miles par rapport aux pouvoirs du symbiote quoi et ça c'est vraiment waouh ça envoie quoi donc franchement les phases de combat il n'y a rien à dire de plus c'est on prend la base qui marche bien on l'améliore juste un peu plus quoi avec des nouvelles capacités donc ça du côté là voilà ça marche toujours aussi bien au niveau des ennemis bon les ennemis il ya différents types d'ennemis entre le groupe de kraven bien sûr on a donc pour ceux qu'ils auraient pas donc on a ont fait face à un chasseur comme nous deux kraven qui est un espèce de groupe de mercenaires je ne sais quoi où son but c'est vraiment trouver vraiment la proie idéale entre guillemets si tu veux celui qui va qui pourrait lui offrir une belle mort ça je ne le pas mais voilà vers la fin du jeu il se passe une dinguerie quoi et non franchement de ce côté là bah je crois c'est sympa qu'on ait une espèce de gang pas de gang mais une espèce d'une espèce de faction de mercenaires voilà on est un peu chasseurs tout ça et franchement ben il y en a franchement ça envoie du pâté quand franchement et d'aimer il ya des ennemis qui sont qui envoient du pâté quoi parce que entre franchement entre les la faction de kraven qui nous met le bâton d'air ou entre aussi les symbiotes enfin le symbiote en tout cas de venom qui commence à qui nous fait galérer en tout cas vers le niveau de la fin du jeu ça s'envoie aussi ce côté vrai franchement c'est assez varié les ennemis bon bah après comme dit ça dépend de différents niveaux d'ennemis tu as des ennemis de base après des ennemis qui sont un meilleur armement qui sont un peu plus résistant et après tu as encore ceux qui sont encore on va dire en gros mastodont on va dire qui sont vraiment voilà ils sont un peu plus corsés à abattre au niveau des boss il ya franchement il ya pas mal de boss entre pas ceux qui ont été confirmés donc bien sûr venom craven le lézard lille etc il ya vraiment pas mal de boss finalement en tout cas des semi boss et des boss des gros boss en tout cas franchement il ya ça varie et je trouve que le gameplay de chaque boss franchement il est comme assez varié encore une fois et propre à eux ça c'est franchement c'est très très bien aussi pour ce qui s'agit de l'aspect graphique graphiquement il n'y a rien à dire c'est toujours aussi propre et là franchement on a des scènes donc on a choisi une ou deux en tout cas dans le jeu où tu vois vraiment qu'ils ont exploité le ray tracing de la ps5 et là tu comprends aussi pourquoi c'est une exclue ps1 qui n'ont pas sorti sur ps4 parce que finalement tout cas pour ceux qui vont faire le jeu ou qui ont déjà fait j'ai remarqué vous avez remarqué en tout cas que il ya des scènes où on voit que la paix de la ps4 n'aurait pas été capable de produire ce que l'est ce que l'est ce que l'appel ça qu'on a en tant qu'un par rapport à certaines scènes dans le jeu franchement de ce côté là on comprend pourquoi c'est une exclue ps5 mais franchement aurait comme dit graphiquement c'est toujours aussi beau sinon comme dit au niveau l'histoire ça reste classique d'un marvel on va dire d'un spiderman comme on connaît mais franchement il ya franchement je me suis pas ennuyé une seule fois entre les passages des dialogues et les phases de combat franchement je me suis pas ennuyé parce que d'habitude moi les jeux narratifs tu as pas mal de dialogue ce qui n'a quand même pas mal forcément au niveau de l'histoire et là où d'habitude et je narratifs ça peut peut-être m'ennuyer à certains moments sur le type de jeu voilà c'était un cas à part spiderman 2 je me suis pas ennuyé du début à la fin c'est peut-être parce que je suis assez fan de général des spiderman parce que les pilotes font partie de mes marvel préférés donc c'était dû à ça aussi que je ne suis pas au niveau de la narration peut-être qu'une ascendant ça va être ça va être vous ennuyer en tout cas moi je suis pas ennuyé et je trouve que encore une fois je trouve que c'est bien équilibré entre les phases de combat et les phases de narration je trouve que voilà il n'a pas qui prend le dessus sur l'eau tu vois donc ça je trouve que c'est assez bien foutu du début à la fin ça envoie franchement maintenant il ya quand même des points négatifs alors c'est des petits points négatifs assez légers alors peut-être que entre temps dès que vous allez voir cette vidéo peut-être qu'il ya déjà des mises à jour correctif etc mais j'ai déjà des fois eu des blocs de caméras certains moments qui étaient un peu chiant pendant un certain phase de combat il y avait aussi à certains moments où tu avais des phases d'infiltration justement ou des fois où on compte et la crise allée de spiderman pour tuer dans les parents dans des plafonds ou dans des murs simplement des fois tu restais bloqué contre le décor et ça c'était un peu chiant quoi ça c'était les choses qui étaient des fois un peu chiant des gens de bug je sais pas si c'était genre de bug en tout cas des fois c'était un peu chiant je trouvais qu'à ce qui m'est arrivé il y avait aussi les épaules et prendre l'objectif d'objectif des certains bugs ce qui faisait que des fois je vais recharger la mission tout cas le revenir au dernier point de contrôle pour refaire le seul l'action parce qu'il ya des phases d'action où on devait interagir et des fois il te mettaient pas le point tu pouvais pas interagir du coup tu es obligé de revenir durant ton dernier point de contrôle pour eux pour que le bug de l'action ne soit plus quoi et ça c'était aussi des fois un peu chiant mais ça n'est pas trop arrivé de ce côté là donc ce côté là je trouve que c'était voilà ça c'est pas trop arrivé mais voilà c'est comme des points qu'il faut quand même souligner donc voilà après il n'y a pas c'est pas le point négatif mais j'aurais peut-être aimé d'autres phases qu'on apprend un peu plus sur maïs or y en a un la démonition de match comme je vous ai dit mais je trouve que dans cette histoire on prend plus à partie par on est plus concentré sur l'évolution de peter que de maïs comme si peter faisait un peu mais faisait un peu de l'ombre à maïs alors oui c'est que peter c'est comme de base le personnage principal mais ce spiderman 2 devait comme dit réunir peter et maïs donc j'aurais aimé un meilleur équilibre par rapport à l'évolution des deux personnages alors comme dit il ya l'évolution le personnage de maïs mais on voit quand même assez moins il ya comme moins de mission avec lui personnellement qu'avec peter mais voilà c'est comme dit c'est pas un gros défaut en soi c'est même pas vraiment un gros défaut c'est plutôt à un ressenti personnel encore une fois parce que encore une fois il ya comme des phases de combat qui ont allé toujours les deux en même temps et par les deux en même temps durant une mission que dans des missions tu peux jouer à la fois peter et maïs et ça c'est comme plutôt bien aussi de ce côté là donc non franchement si je vais finir sur cet avis de spiderman 2 bah franchement comme dit malgré les points que j'ai cité les petits défauts et il peut dire bah vous pouvez voir savoir que finalement c'est un gros un gros vie pour ce jeu franchement un gros triple a de ces playstation et franchement bah franchement il mérite d'être dans les gothi de 2023 parce que honnêtement le jeu franchement c'est il est très bien quoi franchement j'ai moi comme dit je sais pas quoi dire de plus parce que franchement je me suis amusé comme un petit fou du début à la fin faut savoir qu'au niveau de l'histoire vous pouvez finir à peu près en une quinzaine d'heures voire 20 heures au maximum moi j'ai fini à peu près en 16 heures de jeu ce qui est pas ce qui a une durée de vie pour l'histoire principale correcte après j'ai pas encore fait toutes les missions secondaires je sais même pas si je vais les faire dès qu'il ya des missions secondaires comme le premier spiderman je pense qu'en tout en tout ce que j'ai entendu dire sur internet que vous les finir à peu près en tout le 100% en une trentaine d'heures en peu près c'est vrai que faire un 100% selon trentaine d'heures pour un gros jeu comme celui ci ça peut paraître pas beaucoup mais honnêtement je trouve que c'est comme assez une phase coup que c'est suffisant personnellement après c'est vrai que pour ceux qui sont qu'ils aiment bien l'univers spiderman qui vraiment jouer à fond peut-être qu'ils voulaient un peu plus d'heures plus de missions annexes mais bon voilà il ya comme une mission annexe apparemment qui peut teaser potentiellement un dlc donc maintenant la question est ce qu'il y aura un dlc comme pour le premier spiderman c'est fort possible maintenant on se le saura d'ici les prochains mois si ils sont bien que nous foutre un dlc par la suite ce qui peut être cool pour comme dire rallonger la durée de vie encore une fois du jeu donc maintenant reste à voir de ce côté là voilà c'est tout ce que j'ai un peu pas à dire sur cette vidéo donc j'espère que cette vidéo sur mon avis sur spiderman 2 vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à me donner commentaire à ce que vous vous en pensez pour ceux qui ont encore fait le jeu et pour ceux qui n'auraient pas encore fait je vous conseille de le faire pour ceux qui sont oublés sont fans des marvel obligé vous pouvez passer là dessus alors pour ceux qui sont pas forcément fans des gros marais mais qui aiment bien les jeux de type action aventure narration vous avez quoi vous amuser dessus et encore une fois niveau gameplay franchement vous allez quand même passer du bon temps dessus en tout cas moi je vous le conseille après vous pouvez le trouver encore vous pouvez le trouver dans les baguettes type leclerc pour 60 euros neuf après pour ceux qui ne veulent pas débourser trop d'argent attendez un peu qu'il baisse un peu de prix dans l'entour des 40 euros voire même 50 euros d'occasion si vous êtes prêts ça vaut largement le coup je trouve enfin bon voilà vous me direz ce que vous avez pensé là dessus alors ceci dit je voulais je vous laisse être avec ça et puis donc moi je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et puis moi je vous dis à la prochaine pour tout de suite aux vidéos allez ciao bye bye et à la prochaine